salut les amis j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo encore une fois c'est encore moi du coup du coup aujourd'hui enfin pour la vidéo de ce jour une vidéo super cool j'espère que vous allez kiffer parce que bon voilà quoi c'est moi ça me fait kiffer en tout cas j'espère que vous allez kiffer aussi dans la vidéo de présentation du rs3 blanc j'ai demandé si ça vous intéressait de voir le garage de mon pote donc faut savoir que ce garage il est exceptionnel c'est limite un musée il ya des gens qui rentrent dedans et qui vont demander à l'accueil si c'est si c'est un garage si c'est un musée enfin bref c'est exceptionnel et donc là on y va on y va c'est parti donc je suis dans la bagnole dans la clio que j'ai fait toute propre là j'ai nettoyé je vais faire un traitement pare brise pour l'hiver un traitement vitrage pour l'hiver et tout truc de fou du coup je suis super content ça sent super bon et du coup on va là bas on va je vais vous présenter le garage je vais vous montrer les caisses qui a je vais prendre des photos je prends énormément de photos sur les plus belles caisses qu'il ya là bas je vais donc faire des jolies des jolies belles des très très jolies belles photos et on va essayer une caisse je vous dis pas ce que c'est elle sera pas dans le titre et vous la verrez juste au dernier moment moi je vous conseille de rester je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo comme ça vous allez voir là qu'est ce que c'est rien à voir avec le detailing mais on s'en fout on s'en fout c'est la passion de la voiture et là je peux vous dire que vraiment là vous allez en avoir pour votre argent même si c'est gratuit donc je compte sur vous pour mettre un like pour partager la vidéo pour commenter vraiment voilà qui fait de ouf sur sur cette vidéo allez je vous retrouve tout à l'heure au garage à tout j'adore l'eau donc je vais vous faire découvrir la devanture du garage c'est juste derrière moi je suis C'est parti ! Donc là les amis, ce que vous venez de voir, c'est uniquement le rez-de-chaussée. Et là, je suis monté au premier étage et voilà ce qu'il y a au premier étage. Donc là, on est au premier étage et les voitures sont littéralement en vitrine. Vous pouvez remarquer, comme c'est vraiment très très bien décoré. Là, on va aller dans un endroit qui est vraiment pas mal du tout, c'est la salle de pause. C'est la meilleure salle de pause que j'ai vue de ma vie. Franchement, j'y passerai des heures et des heures. On peut y jouer au billard, on peut regarder la télé. Et rien que la taille de la salle de pause, je crois que la salle de pause fait 200 ou 300 m² au sol. C'est juste hallucinant. Allez, regardez ça. Regardez, il y a même un piano. Et donc là, c'est là où ils font leurs réunions. Là, c'est là où ils mangent avec une petite cuisine. Regardez cette taille. Voilà, et le clou du spectacle, c'est vraiment la vue. La vue, les amis. La vue sur l'atelier. Regardez. Regardez cet atelier de rêve qui est vraiment magnifique. Enfin voilà, du coup, le petit tour du garage. Et là, on va attendre mon pote, Louis. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a sur le parking. Un petit peu. On va attendre mon pote et on va faire le petit essai. Il ne devrait pas tarder à arriver. Et voilà le parking intérieur. Il y a quand même du beau monde. Regarde, il y a le crête en clé. C'est pas le crête, on va en avoir. Du coup, c'est avec celle-là qu'on part. Ouais, vas-y, pète sur le frein. J'allais le pète sur le frein, pourquoi elle ne voulait pas ? Je vais être déçu. Oui, à l'arrière. Ouais, à l'arrière. Voleur. Tu veux la conduire ? Eh ben non, mec. Elle est longue en plus. Je suis la vraie italienne. La vraie italienne qui sonne quand tu veux l'allumer, tu sais. Et après, c'est... Alors, palettes. Tout se fait à la main, les palettes. Ce n'est pas une automatique, comme si tu ne passes pas la vitesse, en fait. Si je ne passe pas la vitesse, c'est bon. Voilà, exactement. Tu as l'autonomie qui est en haut. On va quand même jeter un oeil un peu dessus. Mais là, tu as un quartier plein. Le lift qui est là, on va le mettre quasiment tout de suite. Et puis, il n'y a plus qu'à rouler. Fait bien gaffe quand même. C'est-à-dire que c'est très drôle. Donc, ce n'est pas très traître. Ça va. Enfin, voilà. On sait que vous ne pouvez pas combien de minutes. Il n'y a pas de frein à main. Non. Et pas si vite, à ce moment. Mais je l'avais mise, la vitesse. Elle s'enlève ou non ? Excuse-moi, il est là-bas. Tu montes. Tu appuies sur le cran. Tu montes. Non. Tu la baisses. Normalement, c'est bon. Et là, on va mettre le lift. Le lift se met tout seul quand tu... Oui, là, c'est le lift. Oui. Il a gaffe à la large. Il est super large. Oui, oui, j'ai vu le mot de gaffe. Il est grave large. C'est pour ça que je te demandais si on pouvait avancer le siège. Parce qu'en fait, tu... C'est normal. Je sais. Mais à chaque fois, ça me fait bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, bah oui. Tu sais, t'es là, ça fait... Tu te dis, oh, non. Donc, les copains, on est au volant d'une Murcielago. Ça va être quelle année, Louis ? 2008. Donc, de 2008, elle est magnifique. C'est un tank. Clairement, à conduire... Louis m'en a parlé un petit peu, c'est un peu un tank. C'est pas forcément super plaisant, mais c'est juste le prestige, quoi. C'est un truc de fou. Et ça a fait un bruit magnifique. Là, on a le lift, c'est ça ? Exactement. Il y a des dos d'âne. Comme là, on va voir. Voilà. Et après, on va enlever le lift dans 200 mètres. Dans 200 mètres, on enlève le lift. Et après, on va pouvoir se faire plaisir. On a mis la GoPro, donc, à l'arrière de la voiture, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. J'espère juste qu'on ne l'a pas perdue. Je pense qu'on l'aura entendu. Alors, elle tient bien. Elle tient vachement bien. Et là, on va l'enlever ici. Et là, on roule tranquillement. Là, on l'enlève. Le lift s'enlève là-bas, sur le tableau de bord. Et là, on n'a plus le lift. Et c'est beaucoup plus agréable à conduire. Purée, grave, ça change. On sent beaucoup mieux la direction. Oui, on sent mieux la direction. C'est franchement, c'est un truc de fou. Bon là, j'imagine qu'elle est chaude. On est bientôt à 90. J'adore les gros rétrogradages. Avec une boîte à l'ancienne, sans plan de voyage. Ça, c'est vraiment très kiffant. Typique des années 2005-2010. Vraiment un kiff. Ça me rappelle un peu la Huracan. Je coupe les virages, j'avoue. En tout cas, merci Louis. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En plus, on est grave passionné de bagnole, tous les deux. Avec Louis, il faut savoir, on s'est rencontré au début de Jean-Lin Héritage. Ça remonte à trois ans déjà. Ça remonte à un petit moment après. Et tout de suite, le feeling est passé tout de suite. Super feeling et tout. C'était vraiment cool. On a vraiment la même vision des choses au niveau des bagnole. Le même respect. La même passion. Et du coup, de par notre métier, c'est vraiment plaisir et c'est cool. C'est ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir aller travailler passion. Ouais, c'est ça. Tous les jours, en fait. Ça, c'est pas courant. Parce qu'il y a ton moteur, mais ça marche un peu quand même derrière. Je crois que c'est une 235. Ah non, une 235. Il y aura un tout petit bout de ligne droite un tout petit peu plus loin. S'il n'y a personne au fond, tu vas tirer jusqu'au rupteur. Tu verras, c'est quand même super sympa. Là, le moteur, il est chaud. Donc, il n'y a pas de souci. C'est clair. Le passage des vitesses à l'ancienne, on a l'impression d'être dans une 360 Modena. Je ne sais pas si tu vois. C'est comme les mêmes boîtes F430, boîte F1, M5, E60. Les premières Maserati Contourismo avec la boîte F1, elles sont pareilles. Les toutes premières phases. On le sent. Fasse bien en deux. Vas-y, vas-y. Viens au plan. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est là que la poussée est à fond. Il y a du frein. Je peux vous dire qu'il y a du frein. Franchement, magnifique. C'est la petite... Le bruit, il est exceptionnel. Le bruit, il est exceptionnel, mais à partir de 4, 5 000. On a un peu plus grand, on fait pousseret, là. C'est horrible. Juste là, on va s'entraiter. Voilà. Romain ne va absolument pas être content. Dédicace à Romain. Il casse à Romain. Il va falloir quitter Goudronne, la Lambeau. Donc Romain, pour la petite histoire, du coup, on s'est rencontré après via Louis. Parce que Romain est préparateur et détaileur comme moi. Il est vraiment passionné. Et du coup, je me suis fait un deuxième copain, Romain. et je peux vous dire que de toute ma vie, c'est les meilleurs copains que j'ai eus. Parce que, parce que avant, la passion, elle était là, mais pas forcément de la même qualité. Là, depuis que je connais lui et Romain, c'est vraiment des copains de qualité. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, attendez vos 30 ans, les amis, c'est vraiment les meilleures années. C'est vrai, je confirme. Ouais, il faut avouer, quand même. Les meilleures années, 30 ans. Le passage de vitesse. Ouais, il dit une jolence. Ça fait, ça te colle au siège comme une accélération de Tesla descendée. Donc là-dessus, il n'y a pas de mode sport. Si, si, t'as un mode sport. Il y a un mode sport, il y a juste un mode sport. Hop là, on vient de l'enclencher. Depuis tout à l'heure, nous ne sommes pas en mode sport. Nous ne sommes pas en mode sport parce qu'en fait, le mode sport enlève un tout petit peu d'aide électronique. Donc là, il y a un peu moins d'aide électronique. La voiture un peu plus violente en termes de son. Encore un peu plus. Ce n'est pas flagrant. Ce n'est pas flagrant. C'est en montant dans les tours et elle est un peu plus hargneuse. Ouais, je suis d'accord. Alors, il y avait un mec, quand j'ai essayé la Huracan Spider, non, c'était même une Spider, c'est une Huracan. Sur circuit, il me disait que les nouvelles, les anciennes, il n'y avait pas de problème et que les nouvelles, ce n'était plus fait pour rétrograder. On avait vraiment des freins aujourd'hui qui faisaient en sorte qu'il n'y avait plus besoin de rétrograder et les moteurs n'étaient plus faits pour obtenir le frein moteur au rétrogradage. Les moteurs étaient faits justement pour qu'on ne rétrograde pas. Donc, il fallait absolument descendre dans les tours avant de rétrograder parce que c'était mauvais pour le moteur. Alors qu'avant, c'était vraiment fait pour ça. Tu vois, le rétrogradage aidait, le frein moteur aidait vraiment à freiner en plus des freins parce que les freins étaient beaucoup, enfin, étaient moins performants avant. Voilà ce qu'il me disait, c'est un pilote, un professionnel sur le circuit du Lacais. Après, on était dans une bagnole de, je ne sais plus, la Huracan, elle devait être 2015, 2016. Alors, tu auras toujours du frein moteur quand même. Mais oui, je pense qu'effectivement avec les boîtes robotisées, en fait, on a un peu moins. Ça, c'est clair. Par contre, une boîte mécanique, tu as toujours un moteur, un moteur, ça, c'est un moteur, une boîte manuelle aussi. Et par contre, les boîtes robotisées, elles vont un petit peu la lisser justement un peu ce... cet avantage-là devrait être recadé. Donc, la cité, tu as un peu de place, une set un peu faux, mais tu peux un peu accélérer. Voilà. Ah, OK. Là, on l'a bien senti. La coupe, là, qu'on sent bien. Tout à fait. Ça, c'est lié au moitié bord, en fait. C'est encore plus rapide, par contre, c'est beaucoup plus violent, le passage de vitesse. Oui, le passage de vitesse est plus rapide. On le sent bien. Ce bruit, quand même. C'est vraiment très, très agréable. Je pense que Romain va se faire un plaisir de la vivre. Bon, les amis, voilà pour le petit tour au garage. Et puis, la petite surprise, du coup, l'essai de cette Lambeau Mourchelago 640, 4 roues motrices, 640 chevaux, 640 chevaux, un V12. Voilà, juste magnifique. Très, très bizarre à conduire, bien entendu. Mais c'était un kiff, c'était un kiff de conduire cette voiture. C'était vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Avec l'essai de la Huracan sur circuit, c'est vraiment un de mes souvenirs automobiles les plus fous. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'être dans ce métier justement pour ça. Donc, pour la petite histoire, tout à l'heure, je racontais avec Louis, en fait, on s'est rencontrés au début de Jean-Lin-Héritage. Au tout début de Jean-Lin-Héritage, ils n'étaient pas du tout dans ce bâtiment juste extraordinaire et magnifique. Ils étaient dans un autre bâtiment et c'est moi qui faisais toutes les préparations. Donc, ça reste quand même encore des clients à moi, mais beaucoup moins réguliers parce que maintenant, ils ont énormément grossi et donc du coup, ils ont un préparateur. Donc, c'est la personne Romain qui est un super préparateur, qui est un super détaileur aussi, voilà, que j'apprécie énormément. Avec qui on délire bien et avec qui je suis allé donc avec Damien au salon Epocoto. Du coup, voilà, du coup, je suis toujours là à travailler pour eux. Je suis un peu lié de près ou de loin à eux et ça fait toujours plaisir. Donc, oui, c'est un ami. Je le vois assez régulièrement. On va bouffer au resto, on se fait des soirées entre potes. Romain, c'est pareil. Et puis, du coup, quand je peux passer au garage et me faire des kiffs comme ça ou dès qu'ils ont besoin de moi, là, bientôt, il y aura besoin d'un peu de PPF sur un véhicule, il m'appelle et je m'en occupe. Donc, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez un like, lâchez un commentaire. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Bien entendu, je n'abandonnerai pas les vidéos de detailing, mais juste de temps en temps, si ça peut vous faire plaisir, une vidéo sur une caisse sympa, ce sera avec plaisir. Il faut savoir que mon pote Louis, c'est le directeur de cet endroit et souvent, il prend les véhicules pour les filmer, pour en faire des démonstrations. donc, il peut très bien faire quelques essais sympas. Voilà, donc ça peut être cool. Ça peut se refaire. Ça peut se refaire largement. En plus, le stock, il va rouler. Donc, on pourra revenir au garage peut-être dans 3, 6 mois et voir absolument pas les mêmes voitures et ça peut être sympa. Donc, voilà. Moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo et merci encore du soutien et puis, à la prochaine. Allez, ciao les amis. Ciao.